chers amis téléspectateurs aujourd'hui je vais vous présenter notre émission depuis la plage de la guadeloupe on est à la mer de la caraïbe alors nous allons parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui comment réussir malgré l'adversité malgré les complications mais avant cela nous allons d'abord écouter un chant à la gloire de dieu dieu aime tout le monde il nous aime d'un amour incroyable d'un amour infini alors tu vas me dire mais j'ai l'habitude d'entendre ça je le sais je l'entends à l'église je sais dieu est amour tu le sais mais est ce que tu l'as réalisé est ce que tu le réalise chaque jour nous les êtres humains oublie vite rappelle toi chaque jour que dieu aime tout le monde ton collègue de travail que tu as du mal à regarder que tu as du mal à voir ce collègue là ou ces collègues là qui te font du mal parfois sais-tu que dieu les aime celui qui te mépris celui qui te fait du mal celui qui et qui qui fait du mal à ton entourage sais-tu que dieu l'aime parfois on se dit mais pourquoi elle oui toujours derrière moi il me suis partout c'est pas derrière toi que la personne elle est qu'elle te fasse du bien ou qu'elle te fasse du mal c'est pas derrière toi c'est pas toi qu'elle recherche c'est pas vers toi qu'elle est attirée cette personne là est attirée vers christ qui vit en toi alors n'oublie pas comme jésus-christ a aimé judas 10 merci seigneur pour ton judas merci seigneur pour tes ennemis parce que c'est eux qui vont te faire grandir si témoin les noms de une de mes maîtresses ça fait 30 ans que je suis dans votre pays donnez moi les noms de une de mes maîtresses c'est pas compliqué je suis sur télé anti je suis sur tic toc je suis sur youtube toi qui dit que bishop elle est c'est mon affaire donnez moi les noms de ma maîtresse sataniste toi même tu es démon respecte ta femme respecte ton époux si dieu a placé cette personne à tes côtés c'est pour que tu puisses la bénir que tu puisses l'honorer que tu puisses la chérir ta femme ou ton mari est à tes côtés pour s'épanouir auprès de toi vous savez le respect passe par merci s'il te plaît pardonne moi excuse moi aujourd'hui j'entends beaucoup de couples il ya il ya plus de paix merci ya pas de s'il te plaît ya pas sarah appelé son mari mon seigneur donc toi cette marque de respect cette marque d'honneur tu l'accordes à des étrangers à tes collègues à ta famille mais à la personne la plus proche de toi la plus près de toi tu ne lui accorde pas cet honneur ni ce respect c'est important béni ton épouse béni ta femme lorsque je vois mon mari en train de lire s'il dit quelque chose par exemple je dis excuse moi chérie est ce que et oui je vis avec lui tous les jours mais je l'honore je le béni quand je lui demande quelque chose s'il te plaît chérie il me donne quelque chose merci et ça fait des années et croyez moi ce sera toujours comme cela il me respecte je le respecte il m'honore je l'honore c'est important rappelons nous cela rappelons nous cela qu'il est important de chérir la personne que dieu a mis à nos côtés que dieu vous bénisse et à bientôt je pense que maman va venir tu l'angoisse oh 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 bonjour cher ami téléspectateurs comme à cas dix autres je suis très content d'être avec vous Et puis, je ne suis pas un illuminé Écoutez bien, je ne suis pas un illuminé Je suis un révolutionnaire Je suis rebelle au système de ce monde Comme on dit, rebelle Get up, stand up, stand up for your right Je ne suis pas religieux Voyez, il y a, comme dit, voyez L'apôtre Paul a dit, comme dit leur propre prophète Crée-toi toujours menteur ventre creux Et parfois, les païens disent des bonnes choses Il ne faut pas tout jeter Parce que c'est un païen qui a dit ça Il ne faut pas tout jeter Parce que c'est les gens du monde qui ont dit ça Voyez, Bob Malek a dit Get up, stand up, stand up for your right Il a bien chanté C'est un message, bon Je ne dis pas tous les chants Mais par contre Je dis Martinique, courage Martinique, courage Les Martiniquais ont raison Écoutez, actuellement Je n'approuve pas la violence Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ces gens-là Le gouvernement Réagit seulement quand vous cassez Si vous marchez gentiment Ils ne vous écoutent pas Ils vous prennent pour des bêtes Si vous faites tout Ils ne vous écoutent pas Mais quand vous commencez à casser Quand vous commencez à brûler Ils parlent de vous Ils réagissent Mais ce sont des malades Macron Macron Le gouvernement Vous, vous là Les ministres français Mais vous avez fait l'ENA Vous avez étudié Mais je vous trouve Franchement Sans mépris Mais vous avez un problème Dans votre tête Il faut qu'il y ait un mort Il faut qu'on brûle C'est comme mon chien Moi j'ai un chien chez moi À la maison Il s'appelle Rocky C'est mon ami Un chien que j'aime Moi j'aime les animaux Je n'aime pas qu'on maltraite les animaux Je vous avertis J'aime les animaux Mais mon chien là Je l'avais mal dressé Maladiqué plutôt Chaque fois que je mange Je l'aimais tellement Que je partageais Tout ce que je mangeais avec lui Au lieu de l'habituer À manger les croquettes Quand je mange le poulet Je le regarde Il me regarde Je prends un morceau de poulet Je le mets dans la bouche Et un morceau pour moi Quand je mange la viande Il me regarde Je prends un morceau de viande Oh, croquet Dans la bouche Alors le chien C'est pris pour un homme Je vous dis Mon chien Il s'écrit un homme Il s'écrit Egalabichopeli Et maintenant J'ai des problèmes Quand je lui donne Les croquettes Il ne veut pas manger Il veut manger Je sais que je mange Il est habitué Aux bons aliments Il a pris goût C'est-à-dire que Quand je lui donne Les croquettes Les mêmes croquettes Il ne mange pas Alors le chien Maintenant Est devenu capricieux Pour manger Il faut que je le supplie Roky Tout doux Mange un peu De croquettes Je le mets dans la bouche Il regarde ailleurs Roky Il faut que je le supplie C'est moi Le problème Ce n'est pas lui Et le pire Quand je mange Il commence à boyer Il aboie Il aboie Hier c'était pareil Il aboie Il aboie Et je suis obligé De lui donner Ce que je mange Maintenant Le chien a compris Le chien maintenant A compris Que ça marche Il suffit Qu'il aboie Il sera récompensé Donc chaque fois Que je mange Au salon Il me voit manger Il aboie Ça me fait mal Aux oreilles Pour avoir Ma paix Je lui donne A manger Alors maintenant C'est le chien Qui me commande Un jour Je me suis dit Mais non Maintenant Je ne vais lui donner rien Parce que je l'ai mal habitué Et quand il aboie Je ne donne rien Il s'est calmé Et c'est un peu ça Avec le gouvernement Aujourd'hui Il faut que les gens Descendent dans la rue Voyez par exemple A Marseille Il y a l'insécurité A Marseille Il y a l'insécurité Ils prennent des mesures Comme ça Mais ça ne s'arrête pas Mais le jour Où les Marseillais Faut descendre dans la rue Brûler les immeubles Casser tout Et là vous allez voir Ils vont prendre des mesures Vraiment Draconiennes Il fallait Ça fait combien de temps Que la vie est chère Est-ce que c'est maintenant Qu'on le sait Entre nous Est-ce que c'est maintenant Qu'on sait que La vie est chère Aux Antilles Mais non C'est de la méchanceté Moi Je comprends le peuple Martiniquais Et bientôt C'est la Guadeloupe Et c'est pas normal Cette injustice Les gens La vie est 40% Plus chère Dans les dom-toms Qu'en France Le gouvernement Le sait Et ne fait rien Ça fait des années Que c'est comme ça Une population Comme les Antilles La Guadeloupe La Martinique La vie est 40% Plus chère Et il y a Combien je peux dire 8 fois plus de chômeurs 8 fois 40% de la population A 30% de la population Est au chômage Et la vie est 40 fois Plus chère Pourquoi ? Parce qu'il y a une famille De béquets Je ne dis pas Que tous les béquets Sont méchants ou mauvais Parce qu'il y a Une famille de béquets Contre la loi Détienne le monopole Monsieur Ayotte Personnellement Je l'ai rencontré Je le trouvais sympathique S'il m'écoute Monsieur Ayotte Je suis étonné Tu as assez d'argent Quand même Sois correct et juste Il est sympathique Moi je l'ai vu Je le trouvais Sympathique Mais je ne comprends pas Son attitude Est-ce que c'est lui Qui Est-ce que c'est lui Ou bien c'est C'est son entourage Qui l'influence Parce qu'il a un certain âge Oui mais Il détient 40% Du marché Ce qui est contraire A la loi Toi tu ne payes pas Tes impôts La loi vient T'es saisir Tes biens Tu ne payes pas C'est si On vient Tu comprends Le petit délicat Qui vole un volo Vélo On l'harcèle Mais ce grand monsieur Qui contre la loi Détient 40% Qui est interdit par la loi Un groupe ne peut pas détenir Plus de 25% Du marché Parce que ça tue La concurrence Si quelqu'un Vient s'installer Ici Voyez Quelqu'un Vient s'installer Ici à Paris En Guadeloupe Il crée son supermarché Mais pour importer La nourriture Il doit passer Par le port Détenu Par le concurrent Le groupe Si quelqu'un Importe les voitures Pour importer Les voitures Il doit passer Par le port Ou le bateau De transport Qui est contrôlé Par son concurrent Ce qui fait Que tout concurrent Qui vient Dans le marché Entier Est cassé C'est anticonstitutionnel Mais alors Qu'est-ce que vous faites Pour appliquer la loi Il faut que Les petits jeunes Moi j'ai appris Qu'il y a un jeune Qui est mort Il voulait prendre La voiture En contrescence Par laquelle La route était bloquée Accident Il est mort Je suis désolé Franchement Je vous dis Je suis désolé Voilà pourquoi Je ne prêche pas Je ne commence pas Ça c'est mon émission En cas parlé En cas parlé Si vous croyez Que je suis un couillon Je vais prêcher Jésus revient Jésus revient Et puis Mes frères Ils sont en train De mourir Et mourir De faim Alléluia Vous vous trompez Moi je suis Antisystème Je suis révolutionnaire Oui oui Je défends Je défends le veuve Et l'orphelin Je défends Le juge Le juste Martinique Tiens Ah oui Je suis d'accord Je vous bénis Mais par contre Pas brûler Je vais brûler L'assiette Après vous A manger Avec les papiers Les bananes Soyez sages Au lieu d'aller Comme a dit Le pasteur Stéphane Au lieu d'aller Brûler Votre supermarché Allez à la préfecture Entourez la préfecture Chantez Lui des chants Jusqu'à ce qu'il a Un mot de tête Qu'il comprenne Soyez plus intelligents Quand vous allez brûler Le magasin Du petit commerçant Du coin Les préfets s'en fout Et le pauvre Les employés Qui sont dedans C'est vous même Martiniquais Allez à la montagne Là de la préfecture Alors là Vous lui chantez Des cantiques Vous lui chantez Messieurs Messieurs Soyez plus intelligents Faites des choses Un peu plus Plus perquitants Vous voyez Donc Prions Prions Seigneur Dieu Cette injustice Est trop flagrant C'est injustice Que vit Les anti-françaises C'est trop flagrant Seigneur fait grâce Pour qu'un jour Cela soit réparé Amen Et puis Le pire encore La nourriture On oblige Quelque part Voilà pourquoi Le gouvernement Français Est complice Avec ce groupe Je dis bien Je pèse Mes mots Je veux le dire Et pour tout ce mois Cet extrait là Je le passerai Tout le soir Que Jean-François Soit d'accord ou pas Je le passerai Tout le soir S'il faut Barrer moi De la télé Sanctionner moi Je n'ai rien à perdre Je ne crains Personne Vous voyez Moi je suis un commando Je ne perds Je n'ai pas peur De perdre Jésus a dit Celui qui voudra Gagner sa vie La perdra Celui qui acceptera De la perdre La récupérera Je ne cherche pas Du buzz Je sais que ce que je dis Ça va énerver Macron Les systèmes Ça va les renerver On va essayer à ça Ce sera sous influence On va essayer Mais je On va mettre la pression Sur Jean-François Mettez messieurs dehors Foutez messieurs dehors Mais je ne perds De personne Le gouvernement Est complice Avec ce système béqué Vous voyez Le colonialisme Et l'esclavage N'a pas changé Ça seulement Changer des systèmes Vous voyez Quelque part Le système colonial Est toujours là Et l'esclavagiste Est toujours là On dit Égalité Fraternité Est-ce qu'il y a L'égalité Entre la métropole Et la France Et donc Il y a possibilité D'importer la viande De l'Argentine Qui coûte 10 fois moins cher En transport Et en valeur Mais les groupes Béqué En complicité Avec la France Nous importe La viande Qui vient de la France Qui est 10 fois plus cher Et dont les transports Est 10 fois plus cher Voilà pourquoi La vie est chère Normalement La vie devait être Moins chère Aux Antilles Par rapport Aux métropoles Je ne sais pas Si vous comprenez Si Oui ça va très bien Très très bien Vous venez de Les deux aussi Moi je suis international Je suis d'un côté Congolais Un côté Portugais Un côté belge Et Guadada De Guadada Donc je suis Je respire Guadada Et Martinique Très bien Très bien Ça fait plaisir Et vous parlez Je suis en train De soutenir Nos amis Martiniquais C'est très très bien Alors je vais te parler Sur télé Antilles Je vais te dire Un mot Tu passeras Sur télé Antilles Dis un peu Un mot Dis un petit Dis un mot Cette semaine Tu vas passer Sur télé Antilles Dis un mot Non non c'est bon Je sais pas quoi dire Je suis trop J'ai le trac Mais par rapport A tout ce qu'on fait En Martinique Il faut dire Un mot Bougoula qui qu'a Combattre pour Liberté A Pays Il a ça Pour Vichel Caio Kadi Je suis d'accord Mais c'est la même chose En Guadeloupe Et je me sens pas Légitime d'en parler Parce que je vais en France Mais forcément C'est compliqué pour eux Ça l'a toujours été En Guadeloupe En tout cas J'ai jamais été encore En Martinique En Guadeloupe J'ai été plusieurs fois J'ai vu Avec mes cousins Comment ça se passait Mais je me sens pas légitime Parce que je ne vis pas là-bas Dis-moi Tu es marié ? Non Moi Moi j'ai eu des problèmes Avec l'alcool C'est ça que je fais sur TikTok Ah d'accord Et j'ai arrêté de boire Justement Tu as arrêté de boire Tu as fait la magie Comment tu as fait ? Là aussi c'est un problème Si tu veux Je peux en parler ça En Guadeloupe En Martinique Oui oui Mais je vais t'inviter On va faire une émission Tiens mon téléphone Tiens mon téléphone Non j'ai pas Mais je veux m'abonner Voilà Tu vas t'abonner Et tu prends mon numéro Tu vas sur auction.com Tu prends mon numéro On va faire une émission Un problème À distance D'accord Tu vas nous dire Comment tu es sorti de l'alcool C'est gentil Et là je peux en parler Je m'y connais De 1 à Z Vraiment j'ai vu pendant 19 ans Tous les jours 10h du matin Je buvais Et là je suis à Rome Je suis à 77 jours Un petit punch Plus jamais Moi Pour les gens comme moi Je ne peux pas C'est le gros poil Qui t'a fait pousser Pas d'un code C'est vrai Franchement c'est vrai C'est C'est une maladie Après pour ceux Qui savent consommer Tant mieux pour eux Moi je fais partie Des gens addicts Et voilà Pour nous On ne peut pas Même une goutte On a envie de finir La bouteille Après Aïe aïe Donc tu as finissé La bouteille de Rome quoi Sur Sur A 100% My God Si tu poses sur la table La bouteille elle est là Moi je pars pas C'est juste qu'on a fini la bouteille Le bouchon Tu vois le bouchon Quand on prend On l'écrase Aïe 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 Ça veut dire On ne va plus fermer la bouteille On écrase le bouchon On le jette C'est fini La bouteille Elle est ouverte On ne peut plus la refermer Je te dis Félicitations Merci beaucoup C'est gentil C'est gentil La trône est un fleur aux Antilles aussi Tout à fait Et c'est de ça que je parle moi Je fais de la prévention sur ça Et ils essayent de nous avoir Avec l'alcool aussi Je vais vous dire honnêtement Parce que Après les gens ils sont festifs Ils oublient un peu Les vrais problèmes De la vie Et au final Tu te laisses aller Avec l'alcool Et tu te tues à petit feu Voilà Et c'est important de le dire Si vous pouvez vous abonner En retour Moi je ferais un truc avec vous Il n'y a pas de problème Je vais m'abonner Parce qu'il faut qu'on fasse une émission Avec plaisir Moi je ne suis pas qui est religieux On veut aider notre peuple Par des Comme toi tu as triomphé de cela Ça demande du courage Exactement Merci c'est gentil C'est gentil La méthode va aider quelqu'un d'autre Ah c'est gentil Franchement c'est trop gentil Mais par contre Il faut te marier quand même Tu as un Un beau gars comme ça seul Il y a problème là Sur ma vie Tu as deux ou trois D'un à côté Elles sont toutes parties Elles sont toutes parties À cause de l'alcool Franchement Elles sont toutes parties Franchement Elles ne pouvaient plus Quand une Antillaise t'abandonne C'est que tu as fait trop fort C'est trop fort Elles sont patientes les Antillaise Franchement Très 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 Alors la dernière C'était pas une Antillaise Mais je suis sorti Bien évidemment Avec des Antillaises Elles sont très Très colérique Très colérique Mais très patientes En vrai Oui Mais la dernière C'était une métropolitaine Oui la dernière C'était une russe même C'était une russe Ah Poutine Mais tu aurais pu avoir Une bombe atomique À la maison J'en avais une C'était elle Aïe 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 C'était une bombe atomique Mais Bon après J'ai pas eu le comportement Adapté Et je peux comprendre Au début Je lui en voulais J'ai pris ça comme un abandon Au début Au début Parce que Tu te dis Regarde je suis comme ça Dans l'alcool Elle me laisse tomber Et puis avec le temps J'ai compris Que c'était pas forcément évident De vivre avec quelqu'un Qui consommait de l'alcool Quotidiennement en plus Quotidiennement Oh là là Mais évidemment Au qui côté Tu as trouvé Au qui côté Tu as trouvé Madame la russe Tu étais allé en Russie Au travail Non c'était au travail On s'était rencontré au travail Une belle rencontre Franchement naturelle On s'entendait bien On a emménagé ensemble Et lorsqu'elle a vu Que je buvais Tous les soirs Alors je commençais Dès le matin Je lui cachais J'allais au travail Avec ma brosse à dents Pour pas qu'elle se rende compte Quand je rentre à la maison Que j'ai bu Elle me disait C'est bien T'as pas bu aujourd'hui Je lui dis Merci Ouais ouais J'avais déjà bien bu Oui Et plus le soir Je buvais Et le problème Financièrement parlant Ça partait Ah ouais Ça va très très vite Je connais un guadeloupéen Qui avait fait la guerre d'Indochine D'accord Il a eu une blessure au pied Il avait des douleurs Il a commencé à boire Pour soulager sa douleur Il est devenu alcoolique Bien sûr Le gars Sa femme le surveillait Il s'est converti avec sa femme Et sa femme le surveillait Le gars plantait les bouteilles Dans le jardin Bien sûr Mais bien sûr Il a cassé les bouteilles Dans la maison Et il craissait un trou Dans les jardins Et cacher les bouteilles Lorsque la femme renfait Il sortait la nuit Il sortait la bouteille Bien sûr Quand t'es alcoolique Tu trouves tellement T'es tellement ingénieux Tu vas trouver tellement d'idées Pour boire Mais Moi regarde Regardez Pour aller au travail J'allais avec une petite bouteille D'eau cristalline Ok Les premiers jours Quand j'ai été C'était vraiment de l'eau À l'intérieur Comme ça Tout le monde voit Je bois de l'eau au travail Il faut que tout le monde voile Une fois que tu m'en as vu ça Je mets de la vodka C'est la même couleur que l'eau My God Volca c'est fort Je prenais pur Je te jure Avec la bouteille Bois la Volca Tu es mariée avec une russe Il dirait que pour d'une alors Ah mais le rhum Il fait mal Le rhum il fait mal Mais c'est vrai C'est vrai J'allais après avec Soit le rhum blanc Soit la vodka Et je mettais dans la bouteille d'eau Et voilà Et même ma chef Elle pensait que c'était de l'eau Tout le monde pensait que c'était de l'eau Et moi je buvais Au travail Je buvais Donc tu vas faire preuve d'ingéniosité Lorsque tu veux boire Si on mettrait cette énergie Dans les inventions Ou pour faire avancer notre communauté Mais on serait déjà loin Mais je t'avertis Tu me le permets L'extrait là Que nous passons là Va passer demain Sur Téléantie D'accord Lundi Lundi tu vas te voir Sous Téléantie Sois béni Et à bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Bon courage Merci beaucoup Merci beaucoup Mais comment quitter là J'arrive pas N'hésitez pas à vous abonner Et je vais quitter Si vous êtes abonné Et je vais m'envoyer un message Je vais m'envoyer un mot Pour que je te reconnaisse Parce que comme j'ai 1 300 000 abonnés Donc j'ai du mal à retrouver après ton nom Ouais je comprends Un petit mot Un petit mot comme ça Ok je vais mettre Ah oui un million D'accord je comprends Il n'y a pas de problème Bonne journée à vous Je vais quitter Et merci pour le soutien Pour votre gentillesse Et pour votre bienveillance A bientôt Merci Lafali A bientôt Donc Voilà Un peu C'est puissant C'est puissant ce qu'il dit C'est puissant parce que Je connais ce fléau Des gens qui sont alcooliques Parfois même la prière ne suffit pas Parce que Dieu a plusieurs manières d'agir Dieu peut agir par le miracle Je connais quelqu'un qui fumait la cigarette Je lui ai imposé le maire Instantanément il a abandonné Et Dieu peut aussi guérir par guérison C'est à dire que le don de guérison Il n'y a pas de miracle Et la personne avec le temps abandonne Mais Dieu aussi peut guérir par traitement Dieu n'est pas contre les médicaments Parfois il faut aller voir un psychologue Il faut aller voir un médecin Qui vous donne des traitements Pour abandonner progressivement Mais malheureusement nous les hommes Nous avons tendance à vouloir nous opposer Par exemple je vous donne un exemple Dieu peut guérir quelqu'un du cancer par miracle Et je ne mens pas Je connais des gens qui ont eu le cancer Par exemple la soeur Alexina D'ailleurs je dois la contacter Son cancer avait disparu instantanément Ils ont refait l'examen Ils avaient même perdu ce cheveu Ils ont refait l'examen quatre fois Par des gynécologues Il n'y avait plus ce cancer Mais j'ai vu des gens Qui ont été guéris Par traitement Ils ont pris pour lui Ils ont fait la chimio D'autres ont fait l'opération Ils ont été guéris Dieu est souverain Lui-même il choisit La méthode qu'il va appliquer Dans sa souveraineté Mais nous les chrétiens Surtout pantecôtistes et évangéliques Nous avons tendance à vouloir Imposer une méthode à Dieu Je vous dis ça J'ai vu des gens mourir J'ai vu des gens mourir J'ai vu des gens mourir Moi Bishop il dit J'ai dit vous les pasteurs Vous devez être responsable Vous devez être responsable Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens A madame tu es guéri Mais pour dire à quelqu'un D'abord pour toi pasteur Je parle aux jeunes pasteurs Qui n'ont pas encore l'expérience Pour dire à quelqu'un Tu es guéri Tu dois voir la révélation Le Saint-Esprit doit te révéler Parce que c'est une grande responsabilité Quand quelqu'un arrête son traitement Parce qu'il a confiance en toi Monsieur tu es un bandit Parce que quand la dame Ou le monsieur va mourir Encore Les afros ne portent pas plainte Mais un métropolitain Peut porter plainte contre toi Pour mensonge Et je vous dis la vérité Messieurs Si tu n'as pas de révélation Si Dieu n'a rien dit Fermez ta bouche Je t'en supplie Fermez ta bouche Ne va pas dire N'importe quoi aux gens Parce que tu peux tuer les gens Imaginez-vous une femme Qui ne fait pas la chimio Elle a le cancer des seins Parce que toi messieurs Tu lui as dit Tu es guéri Et elle ne fait pas ses soins Tu connais une dame comme ça Je vous dis J'ai vécu des drames Il y a une dame Une soeur que j'appelle La marraine Une infirmière Qui est partie comme ça Il n'y a pas longtemps Il n'y a même pas un an Elle avait le cancer des seins Je priais pour elle J'ai dit madame Fais l'opération Tu ne paies rien Vaut mieux qu'on te coupe les seins Que tu vives longtemps Tu sers Dieu Que tu ailles très tôt comme ça Elle ne veut pas m'écouter Je l'ai supplié Dieu m'attend J'ai dit madame J'ai assisté beaucoup A des situations comme ça S'il vous plaît Va te faire soigner Je t'aime ma reine J'ai appelé sa fille Elle qui était choriste Dans mon église J'ai dit Vanounou Dis à ta marraine De faire le traitement J'ai appelé sa meilleure copine Nathalie La mère de Vanounou J'ai dit Parle à ta copine Elle ne veut pas m'écouter Elle a une plus grande foi Que moi Alors un charlatan Encore Congolais Ou Camerounais Pasteur Lui a dit Madame Tu es guérie Je sens ça Dieu m'a dit Vous là C'est pour toi Je suis dur avec vous Ce n'est pas tout le monde Qui est pasteur Il faut que vous ayez L'appel de Dieu Parce que ça demande Une sagesse Il y a des situations Que tu dois gérer Ça demande une sagesse Et le monsieur Lui a dit Tu es guéri Et la dame Vous savez On danse la musique Qui nous plaît Comme elle ne voulait pas Couper son sein Elle a préféré S'appuyer sur ce Que j'ai charlatan Elle lui a dit Le cancer a continué A pousser J'étais fatigué De le supplier Aujourd'hui On l'a enterré Elle est partie Elle est partie J'avais une fille Là c'est la première Elle avait à peine 28 ans Une chabine comme ça Elle était Ma choriste J'ai dit Ma soeur Cancer du sein Coupe Elle ne veut pas Je ne veux pas dire Que tout le monde On doit couper Mais il y a des cas Je dis Coupe Elle ne veut pas Elle a commencé A gêner Elle a décidé Que Dieu devait La guérir Sans chirurgie Vous voyez Des fois Nous voulons Imposer à Dieu Tu ne peux pas Imposer à Dieu Elle a gêné 21 jours Je lui ai parlé Je l'ai fatigué Je pleurais Devant Dieu Jusqu'à ce que C'était trop tard Elle est morte A 28 ans Elle a laissé Un bébé Et son mari Qui est un indien Adorable Un indien Que j'aime beaucoup Aujourd'hui Son mari Est toujours Choqué Blessé Jusqu'à aujourd'hui Son mari En souffre Un moment Un moment Il a commencé A boire Vous voyez Par contre Je sais Que Dieu guérit Les cancers Mais Dieu Est souverain Si l'apôtre Paul Était un magicien Il aurait pu Guérir Timothée Vous allez dire Mais sur quelle base Biblique Bishop Tu en parles Mais si l'apôtre Paul Était un magicien C'est lui Qui guérissait Pourquoi il n'a pas Guéri Timothée Pourquoi il n'a pas Guéri Philemon Il avait un malade Qui était Près de mourir Même L'apôtre Paul A supplier Dieu Pour lui A Timothée Il lui prend Un peu du verre Pourquoi il n'a pas Voyé un mouchoir Par exemple Vous voyez Parce que Dieu Est souverain Je ne sais pas Pourquoi Une telle personne Est guérie Miraculeusement Une telle personne Y passe par La chirurgie Une telle personne Toute guérison Vient de Dieu Amen Toute guérison Vient de Dieu Mais il y a Différentes opérations Et l'esprit Opère comme il veut Et nous les évangéliques Ou certains chrétiens Vous avez tendance A imposer Je connais une soeur Je lui ai dit ça Elle est allée à Lille Elle est allée à Lille Soit disant Il y a un monsieur Là-bas Qui fait des miracles Eh bien Il est allé chez Bon Elle est revenue Avec sa maladie J'ai eu une fille Elle est allée à Lille Elle a dit Ah je vais chez Un pasteur Congolais là-bas Que vous connaissez Eh il s'appelle Bon Je ne dirai pas son nom J'aime pas Bon Elle est allée Parce qu'il a vu les vidéos Ce pasteur là Qui fait du buzz Il est allé Avec ses démons Il est revenu Avec ses démons On ne l'a pas délivré Au contraire On l'a filmé On l'a imposé Pendant qu'il roulait Par terre Il hurlait On l'a filmé On l'a mis en spectacle Sur Youtube Même ses élèves Certains élèves Pouvez la voir C'était une enseignante Vous voyez Vous êtes enseignante Je vous dis Que les gens Qui aiment le buzz Elle est revenu Je lui ai dit Ah bon On t'a délivré Elle m'a dit oui Donc dès que je lui ai imposé Les mêmes Il y avait toujours Le même démon Vous devez chercher L'éternel Pas chercher les pasteurs Vous devez chercher L'éternel Arrêtez de chercher Les pasteurs Jésus est en vous Arrêtez de courir A gauche à droite On va vous sucer Tout votre argent Cherchez l'éternel C'est lui qui délivre Voilà un peu Donc vous devez L'éternel opère Comme il veut Et quand il veut Vous ne devez pas imposer Une méthode à Dieu Amen Donc ce monsieur là Voilà Ça fait neuf mois Qu'il a arrêté J'ai dit félicitations Vous voyez J'avais prévu De prêcher autre chose Mais Dieu Me pousse A parler De vaincre l'alcool Vaincre l'alcool Vaincre l'alcool Voilà Vaincre les dépendances Vous voyez l'erreur Des fois Quand on a un gros poil Ou quand on devient anxieux Vous voyez l'erreur On commence à boire On prend un verre Deux verres Et quand on prend un verre L'anxiété Semble partir On se sent bien Mais dites moi Tout le monde Voudra tout le temps Se sentir bien Mais pourquoi Tu es anxieux C'est parce que Tu es tout seul La femme te manque La femme est partie Le monsieur est parti Ou bien tu Il y a des situations Qui font que Quelqu'un devient anxieux Et dans ces situations là La bière A Un 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 Verre de bière Et ça vous détend Mais quand l'essence S'habitue à un verre De bière Il faut deux verres Après pour être détendu Pour atteindre La détente Après deux verres Quand l'essence S'habitue à deux verres Vous passez à trois verres Et quand l'essence S'habitue à trois verres Vous terminez par une bouteille Moi j'ai failli Tomber dans ce piège Quand mon épouse M'avait abandonné Je me suis retrouvé seul A Bemao J'étais tout seul Dans une maison Pas d'amis Et je commençais par un verre Deux verres En fin de compte Je me suis rendu compte Que je n'étais pas saoul Mais Je finissais par une bouteille Pour dormir Une bouteille Un jour Je me suis réveillé J'ai vu Dix bouteilles Qui me regardaient Dix bouteilles de vin Qui me regardaient comme ça J'ai dit Mais c'est moi qui ai appris Ces dix bouteilles là Parce que le matin Je prends deux verres Je me détends un peu Et puis le soir Je prends deux verres Je me détends Et puis Deux verres Ne faisaient plus rien Je dis Mais non Eli Ressaisis-toi Bon Il y a la prière Bien sûr Quand vous priez Vous adorez Vous louez Ça brise l'anxiété Ça brise l'anxiété La première méthode Quand vous êtes un homme de foi Un homme de prière La prière La louange Vous mettez la louange dans la maison La prière Et vous allez Voir des frères et sœurs Prier avec des frères et sœurs Ça chasse l'anxiété La première méthode Mais si cela Vous n'êtes pas un homme consacré Vous êtes un païen Vous me suivez là Il y a le sport Le sport est conseillé Parce que Le sport libère Des hormones Qui donnent la joie Si vous pouvez médicalement Faire du sport tous les jours Au lieu de rester dans la maison Dans l'anxiété Engagez-vous à faire du sport Ce serait bien pour votre santé Voyez Il y a des maisons de sport Vous payez 25 euros Tout le soir Vous y allez Vous y allez Vous allez voir Ça va vous aider avec l'anxiété Troisièmement Il y a des plantes Il y a des médicaments En plantes Que vous pouvez prendre Qui vous détend Ça a le même effet Que l'alcool Sauf que Ça ne crée pas Une dépendance Vous voyez la différence Il faut mieux aller voir Un médecin Qui vous donne Des médicaments De plantes Qui vous détend Plantes Pas pas des médicaments Chimiques Qui va vous créer Une dépendance Vous voyez Vous allez devenir Dépendant Des somnifères Tout ça Et puis ça Somnifère Vous ne dormez pas C'est toujours Une forme de poison Vaut mieux prendre Des médicaments En base Des plantes Qui détend Oui Mais quand vous tombez Dans le piège De vous consoler De vous détendre Par l'alcool Ou par la drogue Ou par le joint Ça peut vous amener Loin Ça peut vous amener Au dérapage Ça peut vous détruire Donc il faut traiter Le mal Dès le début Il faut traiter Le mal Et personne N'est à l'abri Moi Un pasteur J'ai failli tomber Personne N'est à l'abri J'ai un pasteur Qui m'a appelé Qui m'a avoué Des angoisses Et ne vous réfugiez pas A l'alcool Au début Vous savez Il faut comprendre Ce phénomène Pour avoir La compassion Et l'amour Et accompagner Ces gens Et la quatrième méthode Que moi Je conseille aussi Qui marche C'est l'abandon Progressif L'abandon Progressif Tu prenais Trois bouteilles Tu prends que deux Pendant trois mois Après deux Tu prends un Pendant trois mois Après un Tu prends deux verres Après deux verres Dans un an Tu ne prends plus rien Vous baissez Comme vous avez commencé Par un verre Et vous êtes arrivé A trois bouteilles Vous pouvez inverser Le processus Vous prenez Trois bouteilles Après vous baissez Un peu A deux Vous baissez Un peu A une bouteille Et puis vous Parce que Des fois L'abandon C'est quand il n'y a pas Un miracle Ou une guérison L'abandon Brusque Peut vous créer Des problèmes psychiatriques Je connais des gens Qui ont abandonné Brusquement Et ça a été fatal Pour eux Parce que le sang Est déjà habitué Vous imaginez Votre sang Pendant cinq ans Est habitué Le cerveau Le cerveau est habitué Avec un sang fluide Alcoolisé Et quand vous arrêtez Brusquement Le cerveau Ne comprend rien Le cerveau Ne comprend rien Vous pouvez avoir Des délires C'est pour cela Parfois S'il n'y a pas Intervention divine Ou un miracle Surnaturel C'est mieux D'aller voir Un médecin Ou un spécialiste Qui va vous conseiller Alors je disais La guérison divine Doit être confirmée Médicalement Si Dieu vous a guéri Ou si un pasteur Vous dit que vous êtes guéri Du cancer Il ne faut pas arrêter Votre traitement Sans confirmation Si Jésus a dit Au 10 lepreux Allez voir le sacrificateur N'oubliez pas Que le sacrificateur Jouait le rôle De médecin Le sacrificateur Était à l'époque Comme un médecin Il vérifiait La guérison D'un lepreux Enfin que le lepreux Réintègre la société Donc si Jésus A dit Allez voir Le sacrificateur Ça veut dire Que Dieu N'est pas contre Si quelqu'un Vous profite Dites que vous êtes guéri Mais allez vérifier C'est là Si c'est un charlatan Parce que Qui te prouve Que c'est qu'il a dit Vient de Dieu Et vous ne pouvez pas Hypothéquer votre vie Parce qu'un charlatan Dites que vous êtes guéri Quand même Et puis Si vous êtes guéri Donc vous l'êtes Pourquoi Ne pas aller vérifier C'est là Moi je crois Aux véritables guérisons Je crois pas Aux ces mensonges Qui disent Ah j'ai été guéri Est-ce que tu as des preuves Et c'est important D'aller vérifier Chez le médecin Comme ça Ça glorifie Dieu Vous pouvez montrer Aux païens Voilà Dieu m'a guéri Ils ne sont pas des charlatans Voilà C'est comme Florence Florence a été guérie Elle m'a dit Bishop Eli J'ai des résultats J'ai des photos Des scanners Qu'on m'a fait J'ai des photos Pour prouver ma guérison Elle m'a dit Bishop Eli Je vais témoigner Avec des preuves C'est ça Parce que quand il n'y a pas Des preuves Bah Dieu m'a guéri On nous prend pour Les charlatans Et les escrocs Et les menteurs En plus En ce temps de la fin Où il y a tellement D'escrocs Tellement des gens Bidons Qui vous parlent De guérison Sans guérison Sans preuves En ce temps Où les gens Mentent même Certains Soit disant Prédicateurs En particulier Africains Payent des comédiens Qui viennent En chaise roulante C'est comme Luca C'est Luca Ou c'est Luca Qui a Qui a mené Un charlatan Qui a fait semblant D'être mort On l'a mené A l'église Ils ont fait un montage Une fausse résurrection Et Les journalistes Ils sont allés enquêter Ils sont allés voir Où ils ont acheté Le cercueil Parce qu'en Afrique du Sud On ne peut pas acheter Un cercueil Sans acte de décès Ils sont allés Demander à l'entreprise Funéraire Pourquoi vous avez Donné le cercueil A vendu ce cercueil Ils ont dit Et ces gens là Sont venus Prétendant Que c'est pour Un théâtre Ils avaient besoin D'acheter le cercueil Donc le monsieur N'était pas mort C'était un Mozambiquais Ils ont payé son billet Vous voyez C'est une honte Mais ce qui me choque Les chrétiens Sont devenus Tellement abrutis Et stupides Ils continuent D'aller dans l'église De ce menteur Les chrétiens Aujourd'hui Sont tellement Stupides Et fanatiques Ils voient Que ce monsieur là Est un menteur A mentir Il continue Il continue D'aller dans son église Franchement Franchement Hein Une telle personne L'église Devait être vide Quand même Vous l'appelez Homme de Dieu C'est un menteur Et jusqu'aujourd'hui Il remplit Il remplit des salles Moi j'irai jamais Dans une réunion De ce monsieur là Jamais C'est un menteur Un escro Voilà un peu la situation Dans laquelle nous sommes Pourquoi ces chrétiens là Sont si stupides Parce qu'on ne les a Rien appris Malheureusement Ils vont dans des églises Des charlatans Qui ne leur apprend rien Qui ne leur font tomber Simplement Comme des cobayes On les fait tomber Tout le temps Récevé Tomber 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 Ils tombent Ils roulent par terre Ils ne se relèvent Jamais délivrés C'est des cobayes Ils tombent tout le temps On ne va pas dans l'église Pour tomber Je ne suis pas contre Le fait que quelqu'un puisse tomber Mais si c'est tous les dimanches Que je dois tomber Tout le temps Tu vas à l'église Bien coiffé Et tu arrives au culte Tu tombes Tu roules par terre Comme un verre d'éther Tu retournes à la maison Comme une folle Crois-moi Quand même Toi même le pasteur Si tu as la compassion Tu vas arrêter ça Moi dans mes églises Quand quelqu'un tombe On n'est pas contre Ça peut arriver On prend rendez-vous On lui fait la délivrance En privé Parce qu'on n'est pas là Pour faire du spectacle On est là pour aider les gens On le fait La délivrance en privé Ça peut arriver aussi Que publiquement Il retombe Mais au moins On a essayé De traiter l'affaire En privé Amen Parce qu'il y a des délivrances Qui prennent du temps Je suis d'accord avec vous Mais malheureusement Nous avons cette espèce Des prédicateurs Qui aiment faire du spectacle Qui aiment faire leur show Et puis prendre les fidèles Comme des cobayes Voilà donc Malheureusement Et puis il y a des gens Qui ont 10 ans Dans l'évangile Mais sont encore plus stupides Plus abrutis Comment toi une femme mariée Tu vas aller coucher Avec un pasteur En fin de compte On est toujours en train De dire Ah les pasteurs Sont des aventuriers Et puis ces femmes là Qui couchent avec des pasteurs Elles sont des abrutis Des folles Des sorcières Hein C'est toujours bien De critiquer Dans un seul sens Comment toi Tu es une femme mariée La Bible dit que Tu ne convoiteras pas La femme de ton prochain Et tu vas aller Donner ton corps A un homme Qui prétend être Un homme de Dieu Et tu es mariée Mais tu es bête Là Je te dis sans face Ta tête là est malade Ou bien tu es possédée Ou envoutée C'est vrai qu'il y a des hommes Qui ont un pouvoir Dans vous tout Mais quand même Une femme équilibrée Qui a l'intelligence Ne peut pas le faire Je suis désolé Le messieurs S'est dit un saint homme Il s'est dit Pasteur Et il veut coucher Avec toi Tu es une Je dis bien Une femme mariée Et tu acceptes ça Ah ben Franchement Pardonnez-moi Pardonnez-moi Je vais pas utiliser D'autres mots Mais franchement Abruti C'est pas possible Allez dire Vos soldats Derrière à tout le monde Chez moi A pas qu'accepter ça Et puis Tu l'appelles Saint homme de Dieu Tu l'appelles Bishop Pasteur Mais Tu as un problème Madame Vous aimez ça vous Moi j'ai eu des femmes Qui ont voulu coucher avec moi Ah ben je vous dis Et j'ai dit non Elles m'en veulent Elles m'attaquent Elles font Mais Un homme de Dieu Moi je suis convaincu Quand on veut pas On peut Quand on aime Dieu On pêche pas J'ai fait 20 ans célibataires 20 ans seul Après mon Que ma première femme soit partie J'ai fait 20 ans seul Pourquoi j'ai pas fait des bêtises On m'a jamais eu avec une femme mariée Ou je prône Mais non Vous comprenez On peut résister Arrêtez de mentir Arrêtez vos mensonges là Arrêtez avec vos mensonges De prendre des gens comme des idiots La Bible dit Si vous aimez Dieu Vous allez résister au péché Je n'ai pas dit qu'un passage doit être parfait Mais si vous aimez Dieu Vous pouvez résister Arrêtez Vous pensez que moi j'ai pas des envies Je suis aussi tenté Des fois je me retrouve à Paris Tout seul pendant un mois Deux mois Je suis tenté Ah ben oui Les envies viennent Ah ben oui Je vois des belles femmes des fois Oui ça m'attire parfois Ah ben oui je vous dis Je suis pas hypocrite Comme vos Vos pasteurs là Parfois ça m'attire Mais je résiste Je résiste Je résiste Quand ça chauffe trop J'ai fait le footing Je fais le vélo On peut résister L'amour de Dieu Consiste à garder ce commandement Quelqu'un qui aime Dieu Résiste Et puis je vous dis Laissez David tranquille David n'était pas né de nouveau Quand il a fait tuer Monsieur Iri Et quand il a pris sa femme Quand il a commis l'adultère David n'était pas né de nouveau Voyez L'apôtre Paul Nulle part On l'a vu commettre L'adultère Voilà Et là il a eu le temps D'écrire plein d'épîtres Mais montrez-moi l'apôtre Paul Quand il a rencontré Jésus Là où il a commis l'adultère Montrez-moi J'aimerais simplement vous encourager A prier Quand vous priez Même quand vous ne voyez aucun changement Vous ne sentez aucun changement Croyez simplement A la victoire de la prière C'est la raison pour laquelle Jésus Christ a dit Heureux celui qui croit Sans avoir vu Parce qu'il y a des choses Pour lesquelles Vous allez persévérer Prier Et au lieu de voir Des signes favorables Parfois vous aurez Des signes contraires Mais si vous avez la foi Vous persévérez Vous allez finir Par vivre la gloire de Dieu C'est l'une des raisons Pour lesquelles Jésus Christ a donné Cette parabole La parabole du juge unique Il a dit La Bible dit que Dans l'évangile de Luc Chapitre 18 Verset 1 Jésus Christ leur donna Une parabole Pour leur montrer Qu'il faut toujours prier Sans se lasser Il faut toujours prier Même s'il n'y a aucun changement Même s'il y a le vent contraire Mais il ne faut jamais baisser les mains Il faut prier toujours Jusqu'à la victoire finale Je crois Que tout est possible A celui qui croit C'est celui qui croit C'est celui qui prie Que Dieu bénisse Évangile TV Jésus Je t'ai servi Toute la vie Je t'ai donné Toute ma jeunesse En quoi des loupes Souviens-toi Souviens-toi Ne me laisse pas seul Dans la difficulté Ne me laisse pas Dans la maladie Non, non Souviens-toi 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 De ma fidélité Dans l'église Quand j'ai balayé la salle Souviens-toi De moi Seigneur Souviens-toi De ma maman Mariline Seigneur Quand il venait Appeler ma Oh Jésus Nettoyer la maison De ma chambre Souviens-toi Souviens-toi Oh Souviens-toi 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 L'homme ne peut oublier ses creux Tu le fais pour lui L'homme peut être trahi Tu combattes Malgré tous les biens Que tu l'as fait Mais jamais Dieu l'oubliera Jamais Dieu Souviens-toi De moi Seigneur Souviens-toi De moi Jésus Souviens-toi Dans des nuits Assez à prier Souviens-toi Dans des jours Passés Dans le jeu Souviens-toi De moi Seigneur Agis dans ma vie Ne permets pas Que je termine Comme ça Papa Ne permets pas Pour la croix Souviens-toi 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 Seigneur Souviens-toi Souviens-toi Je suis le fils de Dieu Souviens-toi quand tu seras dans ton royaume Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi Souviens-toi de Maman Boutou Faut donner un chanteur pour toi A témoigner Jésus-Christ Bénila, bénis-moi, Seigneur, souviens-toi Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi Souviens-toi de moi Souviens-toi, Seigneur Lève ta main Citez-moi les noms d'une de mes maîtresses Ça fait 30 ans que je suis dans votre pays Donnez-moi les noms d'une de mes maîtresses C'est pas compliqué Je suis sur télé, je suis sur TikTok Je suis sur Youtube Toi qui dis que Bishop Elie c'est mon affaire Donnez-moi les noms de ma maîtresse Sataniste toi-même Tu es un démon Élargis l'espace de ta tente Sors de ta zone de confort Le Seigneur t'a donné un rêve Il t'a donné une vision Il t'a donné un projet à accomplir S'il t'a donné cela, c'est parce que tu as la force Il t'a donné avec cela la force Et la capacité d'y arriver Parce que Dieu met en nous le vouloir et le faire Alors si ce projet est dans ton cœur Accomplis-le dans le nom de Jésus Même si des fois tu es fatigué Tu es épuisé Lève-toi et continue Et recommence, recommence, recommence Jusqu'à l'obtention De ta victoire Jusqu'à l'accomplissement De tes projets Pour beaucoup malheureusement Parfois lorsque nous les regardons On se dit dans dix ans C'est sûr Elle ou il sera à la même place On ne devrait pas penser cela de toi On ne devrait pas penser cela de toi Dans dix ans, je reviens Elle ou il est à la même place Certains pariraient même ça Parce que lorsque tu regardes en arrière Effectivement, il y a cinq ans, il y a dix ans Tu étais déjà à cette place-là Pourtant, le Seigneur nous demande d'avancer Il dit qu'il a fait de nous sa tête La tête et non la queue Il nous a mis en haut et pas en bas Alors je t'encourage A ne pas baisser les bras Si Dieu t'a donné une parole Si Dieu t'a donné ce rêve, cette vision Il t'a donné les capacités de le faire Les capacités d'accomplir cette vision Alors ne t'arrête pas de courir Ne t'arrête pas Sois endurant Même si parfois c'est difficile Même si tu as le doute Si Dieu a mis cette parole dans ton cœur Il l'accomplira Mais c'est toi Qui dois te battre Pour que tes bras ne puissent pas s'arrêter N'est-ce pas ? Que Dieu te bénisse Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501